Tout va bien Jean-Michel ? Oui, très bien, merci. Alors est-ce que l'architecture à la française, Jean-Michel, continue à rayonner dans le monde ? Ou il n'y a que toi ? Non, pas du tout, on est nombreux sur le coup. Mais je pense que malgré tout, malgré les problèmes géopolitiques, malgré tous les problèmes, on a toujours énormément la cote, que ce soit dans les pays africains, en Russie, aux Etats-Unis, partout. Je pense que c'est quelque chose de magique. Chaque fois qu'on arrive avec le passeport français, on est plutôt bien accueilli. Alors toi, Jean-Michel et le vin, c'est une énorme histoire d'amour. Tu adores le vin ? Non, je n'aime pas le vin du tout. Et sans modération, là on dit la vérité. Non, je trouve que c'est le résultat d'un savoir-faire, d'un terrain, d'un climat d'homme. qui travaille et ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère, c'est quelque chose de presque scientifique. Et je suis très admiratif, justement, des grands connaisseurs et de ce savoir-faire, parce que je trouve ça extraordinaire. Et puis les personnes qui arrivent à faire ces mélanges souvent magiques. Et j'adore la préparation, justement, juste après les vantanges, les mélanges exceptionnels qui peuvent se faire. C'est de l'alchimie. Alors, tu sors très peu, voilà. Donc là, tu es venu spécialement pour nous, parce que tu tenais à être présent aujourd'hui pour ces premières assises. Et il y a un petit pari, tu as 89 slides en 10 minutes, c'est absolument impossible. C'est plus que je pensais. Donc avec Hervé et Christian, on s'est cotisé, Jean-Michel. Si tu tiens 10 minutes avec 89 slides, nous t'offrons le magnum de vin rouge de ton choix. Et si je vais plus vite ? Et tu as un magnum supplémentaire par seconde écoulée. Voilà. Donc, va dans place, c'était à tes propos et à ton expérience. Non, très vite, je voudrais vous montrer. On parlait de l'architecture qui se portait bien, mais en France, ça se porte bien aussi, quand même. Et puis, il y a des moments, pas des modes, mais il y a des moments exceptionnels. Par exemple, le fait que dans le Bordelais, depuis quelques années, regardez tout ce qui s'est fait, des choses extraordinaires, que ça parle de la cathédrale du vin de Botta au château Fougère, mais aussi ce qu'a fait Jean Nouvel pour la Dominique, Christian de Portes-en-Pas pour Cheval Blanc. Je pense que ce sont des projets extraordinaires. Norman Foster pour Château Margaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les architectes de bonne qualité vont travailler, ont un projet de chez dans le Bordelais. Mais il n'y a pas que le Bordelais, parce que maintenant, il y a beaucoup de développements qui se font aussi dans d'autres régions, en Champagne, énormément aussi. Et je trouve que c'est... Moi, je dirais que c'est mon job, c'est mon hobby, exactement, de faire des déchets. Mais d'autres en font un métier, mais j'adore cette démarche. Et puis, j'ai découvert, en faisant cause des tournelles, j'ai découvert ce que c'était que le gravitaire. J'ai trouvé que c'était quelque chose de fantastique, la façon de manipuler le vin avec douceur, sans pompe, sans système compliqué, mais juste laisser le vin naturellement. Et c'est là qu'on a mis au point les premiers ascenseurs à barriques, ces espèces de grands ascenseurs avec des cuves de 150 hectolitres, comme ça, qui se déplacent très, très, très délicatement et qui permettent de venir faire des assemblages. Slide numéro 1. Alors, vous mettez le chrono, alors. Ici, c'est juste pour vous montrer les endroits où nous sommes intervenus en France. Donc, vous avez, dans le Bordelais, pas mal. Alors, il y a Hongrie, mais ça ne se voit pas tellement. Les projets que nous avons faits, que nous n'avons pas réalisés, donc Ikem et Guiraud, mais nous avons fait Cosse des Tournelles, nous avons travaillé aussi sur Pédesclos, et aussi, nous n'avons pas réalisé Grand-Marier non plus. Mais par contre, nous avons travaillé sur d'autres cucurons, que je vais vous montrer pour Paul Dubrulle, et puis Château Malherbe. Et puis, je vais vous montrer un scoop, c'est comme ça que je terminerai, c'est pour montrer un petit chai que nous fournons pour 18 hectares qui sont en cours de plantation au château de Chambord. Alors, voilà. Alors, Pédesclos, projet très intéressant. Imaginez que, donc, vous avez la partie ici, vous avez la partie... Bon, je n'ai pas de pointeur, mais écoutez, on va le faire comme ça. Bon, le château lui-même, les chais, et puis la partie de... Pédesclos, quand je suis arrivé, il y avait ce petit bâtiment pas très très sympa, et le propriétaire me dit, ça ne fait pas château, il faut faire quelque chose, il m'a trouvé moins une idée. Et dans la minute qui a suivi, je lui ai dit, on va lui donner des ailes. Et donc, c'est ça le projet, et peut-être deux mois après, il le mettait déjà sur son étiquette. Ça, c'était pour Jacqui Larruenzetti. Et donc, vous voyez, après, on a construit le chais, il y avait beaucoup de baraquements, on a tout mis à plat et on a créé le chais. Comme il y avait une déclivité dans le terrain, on a pu faire du gravitaire d'une façon très facile. Alors ici, vous voyez, là, c'est vu du petit château. Et puis, là, dans le château, on a conservé des éléments architecturaux qui étaient sur le terrain, on les a inclus dans les ailes. Voilà. Alors ça, vous voyez, ça sent que c'est un travail qui est fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et donc, vous voyez, notre travail, très souvent, c'est de mettre en scène le process. Donc, on ne fait pas de l'architecture comme ça, gratuite. Il y a un process, il y a une organisation du déchet. Et nous, on met ça en valeur. On fait une sorte de scénographie de ces lieux. Donc, vous voyez, extraordinaire le principe. Donc, les raisins sont triés. Ils arrivent dans des chariots, directement dans les cuves. Vous connaissez ça tous par cœur. et ces deux magnifiques montes-charges, montes-cubes, si vous voulez, dans lesquels le vin se déplace avec douceur. Voilà. Et là, après, on est dans le Chéabaric, c'est une vraie cathédrale. Tout ça a été construit spécifiquement pour ce projet. Et puis, on n'a pas de très belles photos, mais ça, c'est là que sont conservées les jolies bouteilles, les beaux flacons. Cosse d'Estonelle, ça a été le premier que nous avons fait. Alors, ici, c'était pour Michel Rébier. Très vite, je vous montre ce que c'est aujourd'hui. Et quand on est arrivé, Michel avait décidé de faire du gravitaire. C'est là que j'ai appris les choses sur place, sur ce chantier. Donc, on a creusé plus de 17 mètres en sous-sol. Et ces 17 mètres nous ont permis de reconstruire un bâtiment que voici. Et puis, à l'intérieur, c'est une véritable magie, si vous voulez. Vous imaginez, on lit tout de suite la fabrication, tout ce qui se passe pour le vin. Et le bâtiment a été construit avec des piles que vous voyez ici, en verre, qui font presque une vingtaine de mètres, de haut, en verre et inox boulonné. Et donc, ça donne une modernité, si vous voulez, à ce bâtiment, ces colonnes de verre qui sont allumées par la tranche comme ça. Et vous voyez, on est comme sur un tapis volant au-dessus des fûts de chêne. C'est vraiment un très, très beau projet. C'est le premier que nous avons fait. Et j'avoue aussi qu'on a eu la confiance de Michel Rébier, ce qui était important pour nous permettre de faire du bon boulot. Voilà. Ici aussi, on avait fait aussi des ascenseurs pour les barriques. Voilà, très vite. Ici, là, je vous montre Laurent Perrier, puisqu'on est toujours dans le Bordenais, mais je voudrais, cette fois-ci, vous montrer un petit peu ce qu'on fait dans le Champagne. On a un très gros projet dans le Champagne pour Laurent Perrier. Et qui est... Voilà, on a trouvé ces cuves en béton. On a souvent des cuves en béton. On en avait déjà chez Coset-Stournel. Coset-Stournel, elle les a supprimées. Et ici, on les a remis en fonction, vous voyez. C'est comme un mouvement égyptien. Et puis après, l'autre partie, si vous voulez, qui était, voilà, qui était d'une belle tristesse, on en a fait un lieu, là, maintenant, qui est le chai mythique des cuveries et Laurent Perrier. Voilà. Puis après, on a les parties dégustation. Don Pérignon, c'est un projet que nous n'avons pas fait. C'était à Ouvilliers. Et donc, on avait aussi, là aussi, essayé de rendre plus contemporain le couvent de M. Don Pérignon, du père Don Pérignon. ICHEM, c'est un très, très beau projet qui ne s'est pas encore réalisé. J'espère qu'il se réalisera. C'est toute la partie agricole, réception et vendange qui est à remettre en exergue. Voilà, c'est la nouvelle entrée qu'on a imaginée entre les... Et là, on a une magnifique cave aussi parce qu'il y avait aussi des caves pour des propriétaires qui gardent leur... qui conservent leurs flacons sur place. Vous voyez ? Et puis, des salles de réception. Bon, très souvent, on nous demande de faire ça. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, de plus en plus, les gens viennent visiter, mais ils veulent rester une journée, deux journées, trois journées. C'est ça qui est important. Donc, aussi, on nous demande de faire des lieux aussi pour l'hébergement. et je pense que plus on fera des lieux dans l'hébergement, plus on va créer une synergie entre la visite des châteaux, les dégustations, l'hébergement et aussi la restauration. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer. Et je pense qu'à tout France peut vraiment être un levier très, très fort pour ça. C'est cet ensemble qui est important. Parce qu'avant, très souvent, on allait là-bas, nous-mêmes, on allait travailler sur cause d'Est-Ouenay, il fallait qu'on fasse 80 kilomètres pour trouver un hôtel correct. C'était très difficile. Bon, enfin, pas... Donc, il y a un vrai manque dans ce domaine-là. Alors là, Grand-Marnier, on ne le réalise pas, mais c'était un projet qui m'a tenu beaucoup à cœur. Il fallait faire un pavillon pour présenter leurs produits. Et en plus, dans le château, avoir une exposition, etc. Et en plus, dans le château, il fallait, comme vous voyez, faire des salles de réception magnifiques, les rendre très contemporaines et faire des chambres puisque c'est vraiment ce qui manque le plus là-bas, que je vous disais tout à l'heure. Et donc ça, on est toujours à... Et là, Paul Dubrul, qui était là ce matin, alors il m'a appelé en me montrant son chai qui était un peu particulier. Vous voyez, c'était la tourne ondulée. Il le trouvait déjà très bien. Mais je lui ai dit, mais il faut faire quelque chose. Et donc... D'ailleurs, je pense qu'il a dû être content parce qu'il a changé de nom. Il l'a appelé chez Paul Dubrul maintenant. Là, je pense que sur le barraquement en tôle, il n'aurait pas mis Paul Dubrul, je crois. Donc c'était une cavale, là, si vous voulez. Et alors, donc, voilà, on a fait un petit peu de magie, un petit habillage de la pierre, ce qu'il faut, minimaliste. C'est moins bien. C'est d'être moins bien. L'entrée, puis... Puis il y a la façon de Paul Dubrul, il a rendu... Il y a mis sa note. Il veut absolument montrer les autres produits de la région. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui lui ressemble. Vous voyez ? Ça qui est important. Voilà, avec les vues sur l'extérieur, c'est un lieu très, très agréable, très simple, qui n'est pas du tout dans la sophistication, la complication de ce qu'on a fait dans le Bordelais, mais qui est un lieu que j'aime beaucoup et où il présente des produits de ses confrères. Château-Mantonne, c'est tout petit. C'est pour vous montrer qu'on peut faire à la fois Cosdes-Tournel ou Pédes-Clos, mais on peut faire un petit chantier de 600 m². Nous, ça nous intéresse toujours. Et vous voyez, on a restauré un ensemble de fermes, de bâtiments, comme ça, agricoles. On en a fait un petit bijou, très simple. Vous voyez, c'est bourré de touristes tout l'été, c'est rempli de terrasses de café ici, de mobilier. qui est dans le Var. Ici, Malherbe, c'est un nouveau projet que nous sommes en train de faire qui va démarrer très bientôt. Et donc, vous voyez, ces installations, on en fait quelque chose qui va être aussi, encore une fois, vous voyez, on trouve souvent ce genre d'exploitation et on vient y mettre un petit peu de magie. Vous avez peut-être trouvé que tout ça, ça se ressemble, mais ce qui se passe, c'est que c'est une très grande logique au niveau de la vinification, d'avoir les cuves comme ça à proximité. Alors, on a tout essayé aussi, on a essayé des cuves avec des traitements de surface différents, des métalliques, des canons de fusil, etc. J'adore aussi les cuves en bois, mais bon, on est sur plusieurs projets. Et là, je vous montre le dernier projet, je ne sais pas si je suis dans les temps. 9,59. C'est à côté du château de Chambord. Donc, nous avons fait l'hôtel qui est juste à côté, l'hôtel Le Relais Saint-Michel que vous voyez en bas à droite et nous, on est un peu plus loin en haut à gauche. Il y a un... Oui, voilà l'hôtel que nous avons fait. On a réussi à faire une façade contemporaine qui dialogue avec les toitures du château. C'était un sujet passionnant. Et puis, un petit peu plus loin, il y a ce village désespérant. Vous voyez, avec ce ciel, c'est vraiment désespérant. Et on a... Ah, évidemment, tu mets du soleil. On a imaginé rénover avec beaucoup de doigté très délicatement cet ensemble-là. Et ce que vous apercez au fond, c'est un petit chai tout simple, très simple, juste un caille-bottis de bois, une verticalité 12 mètres de haut qui est à peu près la proportion d'un des donjons, des clochers, enfin, une des tours du château de Chambord. On est dans les mêmes proportions. Et voilà, ça, c'est un scoop puisque normalement, on doit le livrer d'ici un an et demi. Et c'est en cours. Alors voilà, avec quelques dessins de Léonard de Vinci, bien sûr, au plafond. Et voilà. Et merci beaucoup. Voilà. Merci à Michel. Jean-Michel. Ce genre de projet, c'est-à-dire combien de temps entre 6 mois et 24 mois, 36 mois, la durée à peu près ? Il y a plusieurs étapes. D'abord, on rencontre les personnes qui vont exploiter l'échelle. On veut voir comment ils veulent travailler. Donc ça, ça prend 3, 4 mois. On fait des études. Ça peut durer à peu près autant, 6 mois, mettons. Quand on est d'accord, après, on commence un permis de construire. Alors là, ça devient un peu compliqué. On commence à avoir l'habitude parce que tout le monde s'oppose toujours comme d'habitude. Il y a Hervé qui note, encore il note. Et puis après, l'étape suivante, c'est en temps masqué quand on attend le permis de construire, nous, on fait des plans d'exécution. Donc quand on recevait le permis de construire avec le recours des tiers purgés, on est déjà prêt pour commencer. Voilà comment on travaille à peu près. Et bon, un chantier comme Grosse d'Estournel, ça a été 24 mois. Pédesclos, c'est 18 mois. Mais alors, vous savez, à chaque fois, on se cale sur une vendange et puis on fait une vendange temporaire sous des installations temporaires, sous des toiles, etc. A chaque fois, on est obligé d'avoir au moins une saison qui se passe en dehors des lieux. Et tu travailles également en France, on l'a bien compris, en Champagne, dans le Bordelais, dans ces belles régions viticole françaises et également en dehors de notre pays. Dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, uniquement, on a un projet sur la mer Noire qui va bientôt sortir. Je vais bientôt y aller pour le voir. On a fait un projet en Toscane, Fosconarie, je crois que ça s'appelait. Et puis, on avait fait un projet en Liban qui ne s'est pas fait et puis on va avoir d'autres. Et quel regard tu portes sur le tourisme en France ? Est-ce que tu penses qu'on est... Moi, je crois que ça s'est énormément amélioré. J'ai fait une tournée il y a très peu de temps et je trouve que les villages s'entretiennent bien, se nettoient bien. Maintenant, on sent vraiment qu'il y a une volonté de retenir les touristes sur place. Et puis, des opérations comme Jean-Michel Caz a fait chez lui, le petit village, la brasserie, il a rénové son hôtel. On sent que tout le monde a envie et puis il a pris un chef étoilé au sein de son exploitation. Je pense que ce sont des exemples qui sont maintenant... Bon, il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'étrangers, j'allais dire, qui prennent les chefs et qui en fassent uniquement des exploitations purement commerciales. Ce qui est important, c'est l'histoire, les familles qui ont possédé les lieux, ce qui commence à se développer, qu'est-ce qu'on veut garder pour faire perdurer la mémoire de ces belles familles. Et tu as d'autres architectes non français qui officient aussi beaucoup dans les vignobles. L'a t'a cité quelques français tout à l'heure. Il y en a beaucoup. Étrangers, pas énormément. Enfin, je ne connais pas. Il y en a certainement en Allemagne ou dans les toquets ou tout ça. Mais ce n'était pas une préoccupation. Avant, c'était vraiment un instrument de travail. Nous, on en fait un instrument de travail qui est valorisé, qui est scénographié, qui devient vraiment un lieu de visite. On a envie d'aller les visiter. Bon, 9,58, tu as gagné deux magnums de vin rouge. Merci beaucoup, Jean-Bégevémote. Merci, on peut l'appeler très très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada